que l'économie russe était en train d'accélérer dans la deuxième partie de l'année 2018. Alors effectivement, les premières estimations qui avaient été publiées par Rostat à la fin de l'été dernier mettaient la croissance à 1,5%, elle a atteint 2,3%, ce qui est un résultat qui est tout daté honorable. Si on le regarde avec un œil occidental, si on le regarde avec un œil russe, et du point de vue des problèmes économiques auxquels la Russie est confrontée, on peut considérer que cela reste malgré tout un taux de croissance insuffisant. Alors, il y a toute une série d'éléments qui sont là pour démontrer que ce taux de croissance n'est pas quelque chose qui est tiré du chapeau, ou n'est pas en russe, qui tombe du plafond, qu'il s'agit bien de chiffres réels. On le voit en matière de croissance de la consommation intérieure, de croissance de l'investissement, d'accroissement du capital fixe. Donc, il y a là une espèce de convergence de toute une série d'indicateurs qui montrent bien que cette croissance de 2,3%, alors après, elle sera peut-être révisée à la baisse autour de 2,1, 2,2, ou peut-être à la hausse autour de 2,2,2. On est bien sur une croissance qui est supérieure à 2%, c'est-à-dire plus forte d'un tiers que ce qui avait été prévu. Ce qui explique, évidemment, cette croissance, c'est d'abord des phénomènes d'ordre conjoncturel. Vous avez tout à fait raison de parler de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a entraîné une venue de touristes assez importante en Russie. qui, ces touristes, ont consommé. Et donc, ils ont fait tourner l'économie de service en Russie. Et donc, ça a pu contribuer. Mais il y a aussi d'autres phénomènes qui sont très intéressants. La montée des exportations industrielles. Les exportations de la branche mécanique et en particulier de la branche automobile ont monté. D'ailleurs, l'industrie automobile est l'une des industries qui a le taux de croissance le plus élevé dans l'année 2018. Pratiquement 10%. Alors, bien sûr, il y a un phénomène de rattrapage par rapport à la forte baisse qu'elle avait pu avoir en 2015 et en 2016. Néanmoins, il est très clair que quand on est face à une croissance aussi importante, eh bien, cela se répercute sur l'économie. On voit d'ailleurs que des secteurs qui ne sont pas directement les secteurs producteurs d'hydrocarbures. Et là, il faut tout de suite préciser une chose. Le fait que les prix des hydrocarbures aient été, en moyenne, plus élevés que les prédictions qui avaient été faites en 2018 a évidemment un impact important du point de vue financier, sur la balance des paiements, et aussi d'un point de vue fiscal. J'y reviendrai. Cela n'a par contre pas d'impact du point de vue du PIB. Pour la raison tout à fait évidente, c'est qu'il s'agit de ventes, que les capacités d'exportation de la Russie sont pratiquement au maximum, qu'il s'agisse du gaz ou du pétrole, qu'il est d'ailleurs beaucoup plus question aujourd'hui de réduire les volumes d'exportation, en tous les cas pour le pétrole, pour que le prix du pétrole reste au-dessus de 60 dollars le baril. Et donc, il faut faire très attention, les effets des hausses ou des baisses, d'ailleurs, des prix du pétrole, sont beaucoup plus dans la sphère financière que dans la sphère de production. Alors bien sûr, après, il peut y avoir des effets indirects sur la sphère de production, mais c'est une chose importante à comprendre. Il y a par contre des secteurs qui sont effectivement relativement associés à la branche pétrolière et gazière, l'industrie chimique et l'industrie mécanique, qui ont connu de très bons résultats dans l'année 2018. Et ça montre que l'économie russe est très nettement compétitive d'un point de vue international. Aujourd'hui, même si, bien entendu, les matières premières, alors pétrole, gaz, les métaux aussi, on a toujours tendance à oublier ce secteur, mais c'est un secteur important, constitue une part des exportations, une très grosse part des exportations, on voit monter, dans le total des exportations, la part, en particulier si on la calcule à prix constant, la part des productions industrielles. Cette situation se fait, et c'est un fait assez nouveau en Russie, dans le cadre d'une relative stabilité de l'inflation. Alors, bien sûr, l'inflation a un petit peu repris, on est aujourd'hui plutôt sur une pente de l'ordre de 3,5 à 4 % de hausse des prix, on était tombé très bas, on était tombé autour de 2,5 % à un moment donné, dans le cours de l'année 2018. Pour l'année 2019, les économistes que je connais parlent sur des taux d'inflation qui seraient entre 2,9 et 3,5 %. Bien sûr, ce sont des taux d'inflation qui sont plus importants que dans les pays occidentaux, mais ce sont des taux d'inflation qui sont, en Russie, historiquement bas. Si vous prenez l'histoire économique de la Russie depuis qu'elle aussi existe, donc depuis janvier 1992, on n'avait jamais vu des taux d'inflation aussi bas. Et cette croissance relativement non inflationniste a, bien entendu, des conséquences en termes de gains de pouvoir d'achat. On voit que les salaires réels de la population ont continué d'augmenter de manière importante. Je dis bien les salaires réels, car je vais parler tout à l'heure du revenu disponible, et là vous verrez que la situation est un petit peu différente. Donc, nous avons une situation macroéconomique qui est saine, nous avons une situation financière qui est très saine, et nous avons une situation budgétaire qui est plus que saine. Et c'est là où on va commencer à avoir un certain nombre de problèmes. Le gouvernement russe a annoncé un excédent budgétaire de 2,7% du PIB. C'est extrêmement important. Alors, une partie de cet excédent résulte d'une hausse des prix du pétrole au début de l'année 2018 qui a été plus importante que ce qui était prévu. Vous savez que le budget est toujours calculé par rapport à un prix de référence, et évidemment, la taxation des exportations permet de rentrer proportionnellement plus d'argent quand on est au-dessus du prix de référence que quand on est au-dessous. Donc, il est normal, d'une certaine manière, que le budget se trouve en excédent. Mais l'ampleur de cet excédent amène à poser un certain nombre de questions. En particulier, parce que dans cette situation d'excédent, le gouvernement a augmenté les impôts intérieurs. La TVA. Alors, l'argument pour l'augmentation de ce taux de TVA est bien connu. La population russe est en train de dédire. Oui, c'est quelque chose que tous les démographes diront. La Russie va donc dépenser de plus en plus pour les retraits. Et donc, le gouvernement a dit, il faut commencer à provisionner sur la base de ces retraits. Sauf que, l'ampleur de ces hausses de taxes aboutit à ce que le revenu disponible, je ne parle plus du salaire réel, je parle du revenu disponible des ménages, a baissé. Donc là, on voit qu'il y a un problème. Et on voit qu'il y a un problème, justement, quand on est confronté à un tel excédent budgétaire. Alors, il y a d'ores et déjà des discussions importantes au sein du gouvernement pour réallouer aux dépenses économiques à peu près 0,6% du PIB, c'est-à-dire, grosso modo, entre un quart de l'excédent budgétaire. C'est un pas qui va dans la bonne direction, mais qui reste, bien entendu, insuffisant. Et quand on regarde des données plus structurelles, comme par exemple le taux d'utilisation du capital fixe, on voit qu'il y a des différences extrêmement importantes suivant les branches et suivant les secteurs d'activité. Si, dans le secteur du pétrole, disons dans le secteur des hydrocarbures, précisément, dans la chimie, dans la métallurgie, et dans une partie des constructions mécaniques, on est sur des taux d'utilisation du capital fixe qui sont grosso modo comparables aux taux des pays européens et des États-Unis, c'est-à-dire à peu de choses près, 80%, on voit que dans d'autres secteurs, on est sur des taux beaucoup plus faibles. Par exemple, dans les industries de biens de consommation, on est autour de 60%. Et on voit là qu'il y a, à l'évidence, un problème d'utilisation du capital fixe. C'est encore plus intéressant si on regarde le phénomène de renouvellement du capital fixe qui a eu lieu en Russie de 2009 à 2018. Sur ces 10 années, à peu de choses près, la moitié du capital fixe russe a été renouvelée. Mais sur cette partie renouvelée, le taux d'utilisation est inférieur à 60%. Donc, on peut en déduire que l'économie russe travaille largement sous son potentiel de croissance. Alors, avec les collègues russes, on a eu une longue discussion technique pour savoir comment déterminer ce qu'on appelle dans les données macroéconomiques occidentales l'écart de croissance, l'output gap. Et vous savez que c'est aujourd'hui un des points importants que regardent en particulier les banques centrales pour leur politique. Et on aboutit grosso modo à l'idée qu'il y a en Russie un écart entre la croissance réelle et la croissance potentielle qui est de l'ordre de 2 à 4%. C'est considérable. C'est considérable. Et on ne retrouve des écarts du même ordre dans les économies occidentales que dans des économies qui sont sous des pressions financières extrêmement fortes. Par exemple, le cas de l'économie italienne. l'économie italienne a un écart de croissance à peu près de cet ordre-là. Mais, tous les experts économiques sont d'accord, qu'elle est sous pression financière extrêmement importante. Or, normalement, il n'y a pas de pression financière aujourd'hui en Russie. Donc, premier point, il est clair que l'économie russe est loin de travailler à son potentiel. Alors, le gouvernement et la Banque Centrale ont une explication. Ils disent, oui, c'est vrai, nous ne sommes pas au potentiel de croissance, mais la raison en est qu'il y a une pénurie de manœuvre. Alors, ça, c'est une question qui est assez complexe à déterminer. disons rapidement que pour qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre, d'abord, il faut toujours la calculer par rapport aux gains de productivité. Or, les nouveaux investissements apportent avec eux des gains de productivité. Pourquoi, si nous sommes dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, les investissements qui ont été faits depuis moins de 10 ans sont-ils les moins utilisés ? Là, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec l'idée qu'il y a une réelle pénurie de main-d'œuvre. Après, il y a toute une série d'études qui ont été faites dans des grandes entreprises et qui tendent à montrer que ces grandes entreprises n'ont pas cherché à ajuster leur niveau d'emploi dans la période 2014-2016 quand l'économie russe a connu une récession mais qu'elles continuent de conserver des niveaux importants d'emploi alors que les gains de productivité qu'elles font leur permettraient normalement de dégager ces emplois, de licencier des gens mais là, normalement, les gens retrouveraient assez facilement du travail puisqu'il y a d'autres secteurs qui se plaignent de ne pas trouver de personnes. Bien sûr, ça pose toute une série de problèmes. ça pose évidemment le problème de la formation continue en Russie et comme en France d'ailleurs, si vous voulez, de ce point de vue-là, la Russie n'est pas un cas isolé. Il y a toute une série de pays occidentaux qui ont ce type de problème, c'est vrai. Il y a ensuite un autre problème qui est lui lié à la nature fédérale du pays. Je m'explique. Les autorités fédérales, qu'il s'agisse du gouvernement ou du gouverneur, regardent le taux de chômage de leur région comme un indicateur d'une certaine manière du bien-être social et de la probabilité d'être ou de ne pas être réunie. Et on s'est rendu compte que ces autorités politiques avaient fait pression sur des grandes entreprises pour qu'elles ne licencient pas. Là aussi, ce n'est pas quelque chose de très particulier à la Russie. On a connu ce type de situation en France, en particulier dans les années 80 et les années 90. J'ai le souvenir que chaque fois qu'il y avait des problèmes dans la métallurgie et dans la cinématurgie française, les dirigeants de Sidélor disaient « on va licencier tant de dizaines de milliers d'ouvriers ». Les autorités politiques locales grimpaient au plafond, faisaient des démarches à Paris et à un moment donné, le gouvernement subventionnait en réalité ces entreprises pour qu'elles ne licencient pas. C'est d'ailleurs, je vous signale, l'une des raisons pour lesquelles l'industrie sidémologique française a été nationalisée en 1980 pour mettre fin à ce système. Il n'en reste pas moins que ce type de relation a des effets très pervers parce que d'une part, ça bloque de la main-d'oeuvre dans un certain type d'entreprise et d'autre part, évidemment, la contrepartie, c'est que les entreprises disent « on ne vous licencie pas mais on n'augmente pas vos salaires ». Et donc, ça explique aussi le fait que les salaires n'aient pas réagi comme ils auraient dû réagir au mouvement de reprise de la croissance depuis environ un an et demi. Donc, il y a bien un problème effectivement autour du fonctionnement du marché du travail mais il est faux de dire que la Russie soit de manière globale en pénurie de manœuvres. Et en particulier, si les nouveaux équipements étaient utilisés, eux, le plus proche de leur limite de capacité, techniquement autour de 85 à 90 %, alors, on pourrait escompter que les gains de productivité soient nettement plus élevés que les gains de productivité qui ont eu lieu. Aujourd'hui, on est sur des gains de productivité de l'ordre de 1,7% par an, ce qui est relativement convenable, mais on devrait être, en réalité, sur des gains de productivité de l'ordre de 3 à 3,5% par an. Ce qui était d'ailleurs le niveau des gains de productivité avant la crise de 2008-2009. Et donc, on voit que là, tout se tient et qu'il y a bien un système que je qualifie de malthusien qui est en train de bloquer, d'une certaine manière, la croissance. Alors, mon interprétation, elle est partagée par plusieurs collègues russes, c'est de dire la raison fondamentale, c'est l'insuffisant développement de la protection sociale en Russie. S'il y avait en Russie des allocations de chômage suffisantes, même sans entrer sur un système comparable au système français, et en comptant le fait qu'en Russie, il peut y avoir une rotation des travailleurs importante, donc, il faut bien protéger les gens pendant six mois ou un an, pas nécessairement, disons, on ne se pose pas le problème du chômage de longue durée, tel qu'on l'a en Europe occidentale et en France en particulier. Alors, les gouverneurs, mais aussi les directions d'entreprises, seraient probablement plus prêts à flexibiliser une partie de leur manière. Donc, il y a aujourd'hui un problème qui est tout à fait et puis, le second problème de cette croissance, c'est évidemment le fait qu'il n'y a pas assez, d'une certaine manière, de dépenses dans l'économie. Alors, là, on a une longue discussion avec les collègues qui font tourner le modèle économique qui sert à la fois pour les grandes entreprises et pour le gouvernement et on aboutit à l'idée que le multiplicateur d'investissement est au niveau facial, c'est-à-dire tel qu'on peut le calculer sur un an, probablement de 0,9% et si on tient compte de ce qu'on appelle les effets de second et de troisième tour, autrement dit, vous investissez de l'argent, ça provoque un effet de croissance qui va à son tour provoquer des investissements, effet de second tour, bref, on est plutôt sur un multiplicateur de l'ordre de 1,2 à 1,3. Autrement dit, pour tout rouble investi par l'État dans l'économie productive, on aurait un retour de 1,2 ou de 1,2. C'est d'ailleurs pour cela qu'un certain nombre de collègues demandent à ce que une partie plus importante du surplus de l'excédent budgétaire soit allouée à l'adhésisme. Donc, ça, ce sont aujourd'hui les termes du débat qu'il y a en Russie. Si on regarde maintenant de manière un petit peu plus longue ou disons à plus long terme, il est très clair que le niveau des taux de croissance qui est légèrement supérieur à 2%, qui normalement devrait être du même ordre en 2019, ce niveau de taux de croissance reste insuffisant par rapport aux besoins de la Russie. Alors, qu'il s'agisse des besoins en termes macroéconomiques et du point de vue de l'accélération du basculement d'une économie qui est basée essentiellement sur la rente des matières premières vers une économie manufacturière, c'est clair, mais aussi du point de vue de l'égalisation relative des situations économiques entre les territoires et entre les régions. et les différences qui peuvent exister entre les différentes régions de la Russie sont aujourd'hui un véritable problème. Non que le gouvernement n'en ait pas conscience. Tout ce que j'ai dit là, les experts du gouvernement et les ministres ne disent pas des choses différentes. il faut bien dire que la conscience de ces problèmes de long terme elle est parfaitement partagée dans l'élite politique et l'élite économique de la Russie. Le problème essentiel c'est que vous avez un certain nombre de priorités nationales ou de priorités structurelles ça dépend comment on les appelle qui ont été annoncées très bien ces priorités vont dans le sens à la fois d'une meilleure flexibilisation de l'économie en garantissant des niveaux de protection sociale en garantissant une croissance du secteur de la santé mais aussi en garantissant des investissements en infrastructures enfin en garantissant des investissements dans l'éducation sauf que alors ce sont des programmes sur 5 ans si vous regardez le niveau de financement qui est prévu pour les 2 prochaines années on vous dit le niveau de financement est nettement insuffisant donc soit on abandonne les objectifs de ces programmes soit on sera confronté à une espèce de saut d'investissement extrêmement important en 2020 2021 nul ne sait ce que l'avenir nos réserves mais il faut dire que malheureusement c'est un petit peu la situation que l'on a connue ces dernières années où quand vous aviez des grandes priorités qu'il s'agisse des Olympiades de l'hiver 2014 qu'il s'agisse de la coupe du monde de 2018 vous aviez à un moment donné un pic d'investissement et puis après une retombée et ça ça pose un véritable problème en termes de stabilité macroéconomique et il est clair que là le gouvernement russe ne peut pas continuer d'une certaine manière à procéder ainsi alors bien sûr c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire je me sens beaucoup plus confortable dans ma position d'expert qui analyse les choses que dans une position je dirais de conseiller ou de personnes intervenant justement dans la complexité de l'économie russe mais néanmoins ça fait des années que l'on signale ce problème et pour l'instant on ne voit pas de réforme importante dernier point est-ce que les sanctions telles qu'elles existent aujourd'hui ou telles que l'on peut estimer qu'elles seront parce qu'on peut penser qu'il y aura des nouvelles sanctions sur un certain nombre de thèmes peut-être la suppression d'autres sur d'autres terrains bref est-ce que ces sanctions sont capables d'avoir un impact sur la croissance de l'économie russe jusqu'à maintenant l'impact de ces sanctions a été extrêmement faible le seul impact que l'on ait vu mais il était combiné à la baisse brutale des prix du pétrole à partir de septembre 2014 baisse qui a duré grosso modo jusqu'en janvier février 2016 ça a été une déstabilisation du groupe en réalité d'un point de vue industriel il y a très peu d'impact d'ailleurs il est intéressant de voir que dans les sanctions industrielles il y a très souvent des clauses de sauvegarde qui sont prises par les Etats-Unis pour maintenir des formes de coopération avec la Russie et tout simplement parce que les Etats-Unis continuent d'avoir besoin de certains secteurs de l'économie russe alors bon il y a le domaine des moteurs fusées ça c'est bien connu mais ce qu'on sait moins c'est les approvisionnements en titane or ces approvisionnements en titane ils demandent des investissements et on voit que le gouvernement américain a décidé d'exempter l'industrie du titane et les industries associées de toutes sanctions il peut même y avoir des secteurs où ces sanctions ont eu indirectement un effet positif c'est le cas de l'agriculture parce que le gouvernement russe a répliqué aux sanctions occidentales par ce qu'il appelle des contre-sanctions ces contre-sanctions c'est tout simplement un cadre protectionniste important et ce cadre protectionniste important a eu bien entendu des effets extrêmement positifs sur l'agriculture russe qui aujourd'hui est de moins en moins une agriculture purement céréalière et qui a développé des secteurs de transformation les secteurs de l'élevage les secteurs du lait et des laitages de manière très importante donc il n'y a pas à court terme d'impact des sanctions l'impact que l'on peut redouter serait effectivement dans le fait que l'économie russe et l'industrie russe n'auraient pas accès aux technologies de pointe oui c'est un problème qui a été posé mais là encore il faut regarder quels sont les pays qui sont capables d'avoir une offre de technologie de pointe et ils sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux que ceux qu'ils étaient en 1980 grosso modo si je prends par exemple si je fais la comparaison avec l'embargo qui avait été mis sur les machines outils devant permettre à faire le fameux gazoduc qui amenait le gaz des gisements sibériens vers l'Europe vous savez l'embargo décidé par égale et l'embargo actuel dans l'embargo mis par égale il y avait en fait trois pays qui pouvaient fournir ce type de machine les Etats-Unis l'Allemagne avec d'ailleurs un licencié qui était en Norvège et le Japon l'entreprise japonaise n'a tout simplement pas joué le jeu de l'embargo et l'industrie soviétique a pu s'approvisionner alors bien sûr elle s'est approvisionnée un petit peu plus chère mais elle a pu s'approvisionner justement auprès de cette entreprise japonais même d'ailleurs un petit peu auprès du licencié norvégien des entreprises allemandes c'est un autre problème et sur lequel mes collègues allemands disons préfèrent jeter le manteau de Noé qu'on ne voit pas trop ce qu'ils ont fait à l'époque aujourd'hui le nombre de pays sur ce même type de secteur est beaucoup plus élevé outre les producteurs habituels vous avez Taïwan vous avez la Corée vous avez même pour un certain nombre de machines l'Inde donc on voit que ce type d'embargo va être de plus en plus difficile à mettre en place parce que l'offre est de plus en plus diversifiée alors oui bien sûr il n'est pas impossible que cela entraîne une hausse des coûts d'acquisition à cette technologie dans quelle proportion c'est très difficile à dire tout simplement parce que on maîtrise très mal la question de qu'est-ce que ça coûte d'acheter de la haute technologie mais ce ne sont pas des niveaux qui seraient suffisants pour mettre en cause la croissance en Russie par contre ce que provoquerait un maintien voire un approfondissement de l'embargo aujourd'hui par rapport à la Russie c'est un pivotement du commerce russe ce pivotement d'ailleurs a déjà commencé la part des pays d'Asie a augmenté alors il faut quand même rappeler quels sont les ordres de grandeur les pays d'Europe au-delà de l'Union Européenne c'est-à-dire en incluant la Suisse la Norvège l'Europe au sens large du terme ça représente grosso modo 50% du commerce extérieur russe un peu plus en exportation un petit peu loin en importation l'Asie Chine Corée Japon Taïwan ça représente à peu de choses près 30% dont la Chine aujourd'hui se monte à 17% et le reste du monde se partage les 15 à 20% récents vous savez qu'on parle beaucoup justement à cause de cet embargo à les relations économiques entre la Russie et les Etats-Unis c'est moins de 5% c'est moins de 5% en réalité donc ce que l'on voit c'est que depuis ces dernières années le bloc asiatique et encore plus si on y inclut l'Inde commence à monter dans le commerce extérieur russe bien entendu ça correspond aussi à des choix stratégiques qui ont été faits par le gouvernement russe et le choix aujourd'hui de faire basculer une partie de ces exportations de gaz et de pétrole vers les pays d'extrême-auréen le grand gazoduc force de la Sibérie devrait être mis en service au 1er novembre de cette année comme par hasard au moment où on discutera des conditions dans lesquelles se font les approvisionnements par le gazoduc qui approvisionne l'Europe et qui traverse l'Ukraine et on voit très bien et ça si vous voulez il suffit de regarder les chiffres de production la Russie ne peut pas sur la base de ces volumes de production actuelle approvisionner ou disons répondre à la demande européenne et répondre à la demande asiatique si la Russie fait le choix de répondre à la demande asiatique elle devra nécessairement réduire ses exportations en direction de l'Europe et donc elle dispose d'un argument diplomatique d'une rare efficacité par rapport aux pays européens par ailleurs sans aller jusqu'à imaginer une baisse drastique des exportations vers l'Europe je pense qu'il est tout à fait logique tout à fait normal que la Russie cherche à rééquilibrer son portefeuille d'exportation si vous voulez quand vous regardez la nature des clients et le nombre des clients par rapport à vos exportations vous êtes très exactement dans le même problème qu'une banque par rapport à ses crédits et vous vous dites est-ce qu'il faut que je concentre mes crédits sur deux ou trois clients qui certes sont pour l'instant complètement solvables mais s'il survient un risque imprévu ça peut poser un problème ou faut-il que je diversifie tout simplement le portefeuille de ma clientèle et là n'importe quel économiste vous dira bah oui il faut évidemment diversifier son portefeuille de clientèle alors cela pour la Russie implique des investissements assez importants que ce soit en gazoduc parce que oui le gaz circule essentiellement pas uniquement mais essentiellement sous forme gazeuse donc ça passe par des gazoducs et aussi la construction pour avoir accès à de nouveaux marchés de centrales de liquéfaction du gaz en particulier la centrale qui sera enfin qui est maintenant construite de fait dans les îles Sacalines et dont la raison d'être c'est l'alimentation du marché japonais en effet le marché japonais est un marché qui fonctionne à 95% sur du gaz liquéfié et pas du gaz sous forme gazeuse donc on voit très bien que la Russie s'est donné les moyens depuis ces dernières années d'opérer justement cette diversification de son portefeuille d'exportation ce qui à la fois lui assure une plus grande résilience par rapport aux risques politiques mais ce qui entraînera aussi nécessairement une forme de basculement dans son commerce dernier point d'un point de vue financier cela devrait avoir des conséquences dans le fait que des entreprises russes mais aussi des entreprises occidentales pourraient désormais faire de plus en plus appel au yuan convertible au renminbi comme monnaie de transaction financière le renminbi est devenu une monnaie importante de transaction financière je ne parle pas de transaction de biens et services de transaction financière cela s'expliquait assez largement par les investissements chinois en Afrique et en Amérique latine aujourd'hui on voit se développer un usage offshore du renminbi et cet usage offshore du renminbi il a grosso modo deux plateformes Hong Kong et Singapour et là c'est très 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 net on voit aussi que depuis deux ans depuis que le renminbi est devenu une monnaie de réserve au niveau international son niveau augmente alors vous allez me dire oui mais ça reste très faible oui bien sûr on est passé grosso modo de zéro en 2016 enfin pardon en 2015 à 1,6 en 2018 1,6% sauf que si vous rapportez cela à l'accroissement des réserves de change des banques centrales vous voyez que les opérations au renminbi représentent à peu près 25% de l'accroissement des réserves des banques centrales donc si on voit d'un point de vue marginal il y a bien un phénomène de montée en puissance tout à fait spectaculaire du rené donc je pense que la Russie est rentrée de fait dans un grand jeu de réajustement économique au niveau international qui va l'amener non pas à couper les ponts avec l'Europe la Russie d'une certaine manière est une puissance européenne vous allez à Kabarovsk ou vous allez à Vladivostok vous êtes malgré tout en Europe même si vous êtes sur le même fuseau horaire que la Corée bon mais va amener la Russie à réduire son extrême dépendance par rapport au commerce avec le Ronde pour se réorienter vers un commerce nettement plus diversifié en direction de l'Asie et cela garantit aussi bien entendu la possibilité de maintenir une croissance élevée reste et ce sera ma conclusion des questions de choix de politique économique et je rappelle quand on a un déficit public enfin pas plutôt une dette publique excusez-moi quand on a une dette publique qui est de l'ordre grosso modo de 12% du PIB est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de sens de faire 2,7% d'excédent budgétaire nous revenons à cette question que le gouvernement russe dise nous devons provisionner nous devons remettre à flot nos fonds souverains qui nous ont servi dans la crise de fin 2014 2015 et de début 2016 tout à fait exact il n'en reste pas moins que l'ampleur de l'excédent budgétaire excelle largement ce niveau de même on voit que les réserves de la banque centrale augmentent on le sait pourquoi parce que la banque centrale a décidé de mettre en place une politique de rouble faible et donc aujourd'hui la banque centrale achète massivement de la devise étrangère alors c'est très intéressant en mars va sortir dans la revue américaine World Oil ma tribune enfin tu as fait deux tribunes par an de banque de Hophead dans cette revue et justement j'insiste sur le fait que depuis les 18 derniers mois la relation n'est plus entre une hausse du prix du baril et un renforcement du rouble nous avons un rouble qui continue d'être faible voire même qui s'affaiblit alors que le prix du baril continue à monter il y a alors c'est pas la seule raison bien entendu mais il y a très nettement une décision de politique économique qui a été transmise à la banque centrale de maintenir la capacité de compétitivité de la Russie dans les périodes à venir tout ceci nous dit que la Russie normalement a les moyens et les moyens physiques aussi de procéder à une politique de relance ou en tout cas une politique nettement plus expansionniste c'est très probablement autour de ce débat que se cristalliseront les grandes discussions qu'elles soient publiques qu'elles soient moins publiques disons les discussions entre spécialistes ou qu'elles soient à l'intérieur du gouvernement pour le premier semestre de cette année je vous remercie nous avons déjà à peu près demi-heure même peut-être vous avez du temps pour vos questions je suis venu parce que je fais la gestion de patrimoine et j'ai investi et je propose des finances comment investir je fais l'analyse économique et je regarde un peu les pays en développement et la Russie c'est quand même un grand mystère parce qu'il ne communique pas beaucoup et par exemple sur la politique de la banque centrale en matière de taux et justement et monétaire on ne sait pas trop parce que quand je discutais avec des investisseurs ils m'ont dit nous on ne va pas réussir parce que la roule est tellement faible qu'aujourd'hui si on fait un produit si on fait par exemple un investissement en Russie à 15% il est complètement dévalué par rapport au roule quelle est la politique d'investissement de la banque centrale par rapport la politique par rapport aux investisseurs internationaux est-ce qu'ils ont envie des investisseurs internationaux viennent investissent en Russie car comme vous l'avez dit la manœuvre est très chère quand il y a quand même une certaine qualité demandée etc on n'a pas l'impression que les investisseurs ils veulent vraiment investir en Russie alors d'après vous est-ce que c'est une volonté particulière de la banque centrale de se dire on va faire le roule on va baisser le rouble et on va baisser des taux relativement bas je ne sais pas comment ils sont faits les taux sont élevés les taux sont élevés et quelle est la position là-dessus et en même temps vous parliez du gazoduc vous savez qu'il y a un accord avec l'Europe une fois qui va être financée par la majorité par des sociétés européennes le gazoduc qui part de la Russie et qui va venir jusqu'en Allemagne a priori ce gazoduc qui devrait sécuriser les réserves des accompagnements européens donc est-ce que vous pensez franchement que même si la Russie va faire des choix entre l'Asie et l'Europe est-ce qu'ils vont et risque de mettre la pression sur l'Europe parce qu'il y a quand même un financement important là-dessus et il y a des parties prenantes nombreuses alors d'abord premier point la question de l'investissement n'est pas du ressort de la Banque Centrale et ce n'est pas elle qui décide la Banque Centrale a une politique qui vise essentiellement à assurer la stabilité financière et la stabilité monétaire du pays c'est dans sa charte c'est en particulier et dans les guidelines qu'elle publie tous les ans vous regardez même ce qu'on appelle en termes internationaux la forward guidance de la Banque Centrale c'est uniquement là-dessus on peut le regretter d'ailleurs mais c'est uniquement là-dessus qu'elle travaille d'ailleurs elle maintient des taux d'intérêt qui sont actuellement punitifs les taux d'intérêt qui sont faits aux banques aux meilleures banques sont faits entre 8 et 9% quand vous avez un taux d'inflation qui est de l'ordre de 3,4% vous voyez quel est le taux réel le résultat c'est que le crédit bancaire est aujourd'hui sous-évalué et il est sous-développé en Russie les entreprises ont très peu recours aux crédits bancaires ou alors quand elles ont recours à des crédits bancaires ce sont des crédits bonifiés par le gouvernement j'ai parlé avec des entreprises enfin des dirigeants d'entreprises du secteur de la construction de machines agricoles ils me disent on emprunte en réalité à 1% de taux réel parce que la différence est prise en charge par le ministère des finances système qui a d'ailleurs existé je vous le rappelle en France ça s'appelait la bonification de crédit dans les années 50 60 et 60 bon quand vous regardez le taux d'endettement de la population alors le taux d'endettement était relativement élevé en 2014 les gens qui ont beaucoup souffert sont les gens qui s'étaient endettés en devise parce que le rouble s'est beaucoup dévalué mais le résultat c'est qu'aujourd'hui l'endettement général des ménages il est plutôt faible on a fait une étude comparative avec d'autres pays ex-communistes si vous voulez parce que on ne peut pas comparer même encore aujourd'hui la situation russe à la situation française il vaut mieux comparer avec la situation slovaque la situation tchèque voire la situation polonaise les taux d'endettement des ménages sont à peu près moitié moindre que ce qu'ils sont dans l'ex-Europe de l'Est donc il y a bien aujourd'hui une possibilité pour que les ménages accroissent leur endettement et cette possibilité elle est bridée justement par la politique de la Banque Centrale alors maintenant je reviens sur la question du gazoduc vous savez le gazoduc Nord Stream 2 les russes ont voulu qu'il soit financé essentiellement par les Européens dans le même temps ils co-finançaient avec les chinois le gazoduc force de la Sibérie et c'est pas dit mais il y a quelque chose d'implicite et de tellement implicite qu'il en devient un petit peu explicite consiste à dire si vous appliquez les sanctions que veulent les Etats-Unis on ne remplira pas ce gazoduc et on se tournera vers les chinois et de toutes les manières c'est vous qui en serez pour vos frais parce que ce gazoduc c'est vous qui l'avez payé donc voilà là la Russie est en fait en situation de force au niveau des négociations bon il faut savoir il faut savoir s'adapter alors maintenant le point sur lequel vous aviez commencé je suis pas tout à fait d'accord avec vous bon c'est vrai il y a eu une baisse brutale du goût mais aujourd'hui une grande entreprise dans l'agriculture que ce soit Bégincé que ce soit Louis Dreyfus etc déciderait d'acheter des grandes superficies en Russie il les achèterait à très bon marché et en réalité il ferait une très bonne affaire le problème c'est que je pense que la place est déjà prise je pense qu'il y a déjà de grandes entreprises russes qui ont compris parfaitement qui ont compris en plus qu'elles avaient intérêt à justement s'intégrer verticalement à ne pas simplement vendre du blé mais vendre des pâtes alimentaires à commencer toute la transformation du blé et là le problème c'est beaucoup plus ce fait que le marché qui était très ouvert il y a 15 ans est devenu beaucoup plus fermé mais du fait même de la concurrence d'acteurs économiques russes extrêmement puissants on peut revenir à la question de monsieur mais quels sont les risques principaux pour les investisseurs étranges il y a bien entendu un risque de chance mais qui existe dans tous les pays mais bon même par exemple quand vous investissez en Grande-Bretagne et que la Grande-Bretagne décide de sortir de l'Union Européenne vous prenez 20% de pertes bon il faut savoir oui ça existe partout ce type de risque de change et puis il y a des risques qui sont associés non pas à vous personnellement mais à la politique de votre gouvernement et ça oui ça reste aujourd'hui un problème latent même si les autorités russes font très attention de bien distinguer ce qui est intérêt privé des intérêts politiques néanmoins si on atteint des niveaux de conflictualité importants entre un pays et la Russie ça ne peut pas ne pas avoir de répercussions sur les investissements qui sont faits en Russie alors justement Brice j'avais une question sur ce point du taux de change et de la centralisation des investissements pour les investisseurs étrangers quel est la profondeur du marché bancaire on sait qu'on a besoin d'un marché assez profond pour avoir des produits de couverture notamment sur l'échange et pour permettre de sécuriser les financements des projets faits par des investisseurs étrangers dans le pays en Russie et du coup le côté qui est le côté de la Russie et du côté de la sécurité du rarret des dividendes c'est un sujet pour les investisseurs étrangers au regard de cette incertitude on va dire de relations avec la Russie et du traitement des investissements au niveau du secteur bancaire russe c'est un secteur qui est en fait complètement polarisé par quelques grandes banques qui ont une surface financière extrêmement importante l'Asmerbank par exemple mais même Gazprom Bank ou Rasnef Bank qui sont des géants mais la profondeur globale du marché reste assez faible par ailleurs c'est un marché qui est très dépendant mais là comme en Europe occidentale de la politique des banques centrales si vous voulez la banque centrale alimente de fait en liquidité le système bancaire russe via ses achats de devise c'est ça maintenant la principale source de financement et alors ce qui est intéressant c'est que alors c'est pas du oui c'est d'une forme mais il faut savoir que les achats de devise sont aussi faits par le ministère des finances et j'ai des collègues russes qui disent qu'aujourd'hui en fait c'est le ministère des finances qui est en train de devenir la principale institutionnelle financière de Russie ou en tout cas l'institution financière qui a le plus d'impact sur le système bancaire donc oui ça pose un véritable problème en termes de rapatriement de capitaux par contre je considère et même je le déplore personnellement mais je considère que le gouvernement russe applique une politique je dirais extrêmement libérale en matière de rapatriement le gouvernement russe n'a pas voulu mettre en place des contrôles de capitaux en 2014 et début 2015 il a préféré tenter de de traverser la période de fortes perturbations monétaires et financières à la fois en remettant de l'argent dans la machine en montant les taux d'intérêt de manière à mon avis largement excessive bon mais s'il y a bien un point sur lequel le gouvernement russe pour l'instant est tout à fait prévisible c'est le fait qu'il ne veut pas de contrôle de capitaux alors combien de temps ça peut durer compte tenu du fait qu'on a quand même eu deux crises graves la crise de 2008 2009 et la crise de 2014 2015 et que dans ces deux crises graves le gouvernement n'a pas changé de politique je pense qu'on peut dire que cette politique elle est maintenant bien enracinée et qu'il faudrait un changement politique en Russie pour qu'elle soit remise en cause comme je ne vois pas de changement politique à moyen terme donc je pense qu'elle ne sera pas remise en cause ça veut dire que vous pouvez aujourd'hui faire des prévisions de rabatriement de capitaux vous avez des impôts à payer mais en sachant que vous n'aurez pas un durcissement du cadre réglementaire sur ces mouvements de capitaux c'est plutôt un intérêt tout à fait moi je vous dis en tant qu'économiste je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement mais je vous dis aussi cette politique elle a été maintenue en dépit de deux crises graves et donc je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui elle est durable vous parlez un peu plus des flux de capitaux entre-en-sortant est-ce qu'on a plus de sortants ou d'entre-en-sortant est-ce que il semble vrai que quand même les capitaux ne sont pas beaucoup investis en Russie même ils sont plutôt alors vous avez deux choses vous avez d'abord le mécanisme des chevaux de bois les entreprises russes gagnent de l'argent en Occident elles payent leurs impôts mais elles placent une partie de cet argent dans des structures financières occidentales et ces structures financières occidentales réinvestissent en Russie pour ça que dans les mouvements de capitaux vous voyez par exemple chiffre à paraître comme le deuxième investisseur même chose pour Luxembourg puis vous avez une autre chose aujourd'hui enfin aujourd'hui ça fait quelques années que ça jure les entreprises russes se sont lancées dans une politique de montée en taille mondiale et donc rachètent des entreprises étrangères les entreprises russes ont racheté grosso modo 75% du secteur métallier en Afrique du Sud elles sont aujourd'hui et ça c'est une des raisons pour ces sorties de capitaux quand on regarde la balance il y a des gens qui disent oui regardez les russes n'ont pas confiance dans leur propre pays ils font sortir des capitaux non ils font aussi sortir je ne dis pas que il n'y a pas aussi ce problème de confiance qui peut jouer mais je dis que il y a une grosse partie des sorties de capitaux qui s'expliquent aujourd'hui par des investissements de taille que la Russie fait dans d'autres pays vous avez parlé rapidement du secteur agricole donc je voulais savoir comme c'est un secteur qui a quand même pas mal profité notamment de la contre-sanction vous l'avez indiqué il a eu quelques succès à l'export quel était son rôle dans l'accroissement de la croissance et s'il pouvait réaliser ce qu'on a appelé la diversification de l'économie russe toujours sur le secteur éto-carbure et l'économie c'est une première question et une deuxième vous avez dit en fait que l'excédent budgétaire était en fait une forme des provisions pour les retraites mais il y a eu une réforme des retraites c'était la réforme et donc à quoi est-ce qu'elle a servi et comment elle s'articule justement avec les fonds budgétaires alors sur une deuxième question la réforme des retraites oui elle a eu lieu elle a été très contestée et elle a été largement amendée par le président donc on est aujourd'hui sur une solution je dirais un petit peu chèvre-chou on durcit un petit peu les conditions d'accès aux retraites mais le gouvernement enfin l'état accepte de monter sa part dans le système des retraites et c'est pour ça qu'il dit voilà j'ai besoin d'impôts donc je vais augmenter les impôts je vais augmenter la TVA etc. bon ça c'est grosso modo le compromis auquel on est arrivé sur le secteur agricole alors en termes de contribution à la croissance ça doit être de l'ordre de 0,3 à 0,4 points après il faut voir que ce secteur agricole a des effets en chaîne assez important il y a 10 ans il y avait tout simplement plus d'industrie des machines agricoles ou de la mécanique agricole en Russie aujourd'hui il y a à nouveau une industrie importante il y avait très peu d'entreprises de transformation des produits agricoles il y avait une entreprise qui était devenue fameuse Winbindam qui d'ailleurs a été vendue à un groupe finlandais bon aujourd'hui on voit quand même se développer très largement alors ça fait partie grosso modo du principe de la diversification en même temps c'est un processus à long terme je pense qu'il faudra attendre au moins une dizaine d'années avant que ça fasse sentir tous ces effets d'un point de vue industriel la contribution au PIB quel est le secteur qui contribue le plus au PIB ou aussi alors les secteurs enfin les secteurs qui contribuent le plus sont la métallurgie la chimie la chimie lourde essentiellement donc métallurgie chimie les minerais parce que la Russie est aussi une grosse exportatrice de minerais la métallurgie non-faireuse l'aluminium en particulier et puis en quatrième position le secteur des édits en carburant seulement 4 oui seulement 4 oui oui en termes de PIB en termes de contribution fiscale de contribution au budget de l'état le secteur des édits en carburant est de très loin le premier il fournit pratiquement entre 40 et 50% des recettes fiscales ainsi il y a eu une mise en examen récente du cadre de l'arrivée de stock des français des para-français est-ce que vous voulez nous commenter je n'en sais pas plus que vous honnêtement je n'en sais je n'en sais pas plus que vous je sais qu'ils sont accusés de fraude fiscale ces accusations peuvent être fondées comme elles peuvent être infondées malheureusement là je n'ai en plus si vous voulez comme ça s'est produit alors que j'étais de retour en France je ne peux pas avoir des informations non pas d'initié mais disons de gens qui me disent on peut penser que etc qui vont me donner des éléments honnêtement je n'ai pas d'avis oui puisque vous parlez de la question de fraude fiscale quel est votre avis sur Bill Broder qui me revient un petit peu ce devant de la scène la fermée de ski c'est toujours c'est toujours un problème évident il y a une autre manière de voir les choses le développement de l'économie russe de fait est aujourd'hui de plus en plus une affaire d'insider qu'une affaire d'outsider on peut le regretter mais il faut savoir par exemple que le financement réellement externe le financement qui est apporté par les banques et par les marchés financiers ça représente aujourd'hui 12% du financement du capital fixe en Russie bien sûr il y a beaucoup d'autofinancement il y a beaucoup de prêts entre entreprises il y a des mécanismes à l'intérieur des grands groupes industriels ou industriels ou financiers où la holding reprête à certaines de ces entreprises donc dans ce type de situation évidemment le délit d'initié et le problème de la collusion est important est-ce que c'est contradictoire avec la croissance vous regardez vous regardez l'histoire du Japon fin des années 50 jusqu'au début des années 80 et la réponse est non le Japon est un pays où les délits financiers les délits de connivence ont été majeurs de la fin des années 50 jusqu'aux années 80 parce que c'était une économie qui était très centrée sur elle-même essentiellement une économie d'insiders alors ça ça donnait lieu à des scandales retentissants le scandale Lockheed est certainement le plus connu pas le plus grand d'ailleurs il n'y en a eu d'autres mais c'est certainement celui parce qu'il impliquait une firme occidentale où c'est monté le plus haut bon pourtant les rythmes de croissance de l'économie japonaise ont été là donc voilà ce que j'ai un petit peu envie de vous dire c'est que oui on sera toujours dans une situation où il faudra faire attention à des acteurs qui sont des gros acteurs qui se connaissent bien les uns les autres le gouvernement russe est d'ailleurs relativement conscient du fait que c'est un problème aussi pour le développement des petits entreprises en Russie une petite entreprise à la rue c'est une entreprise de 500 personnes donc on n'est pas sur la PME française bien mais ces entreprises dès qu'elles atteignent ce type de niveau si elles sont effectivement très innovantes elles sont soumises à des pressions extrêmement importantes des grands groupes industriels pour rentrer dans des groupes industriels alors après soit le propriétaire de la petite entreprise accepte soit il n'accepte pas s'il n'accepte pas il peut y avoir des problèmes mais ça on est vraiment lancé aujourd'hui sur un certain type de modèle de développement de capitalisme et je vous dis qui se compare le mieux avec les développements du capitalisme asiatique c'est à dire du Japon de la Corée voire de la Chine aujourd'hui mais du Japon et de la Corée dans les années 60 70 80 vous avez parlé de l'augmentation des lasers de la banque centrale monsieur Claude Berge mais un ancien ambassadeur français est-ce qu'on sait à peu près quel est le pourcentage en euros dans ces réserves alors les russes ne veulent pas en parler ils ne veulent pas en parler moi on me dit 40% mais est-ce que c'est exact ça me semble vraiment élevé c'est une estimation qui me semble vraiment très intéressante politiquement oui tout à fait alors il est clair que la Russie est en train de se désengager des bons du trésor américain mais elle ne peut pas le faire rapidement parce que si elle le fait trop rapidement elle provoque l'effondrement ça c'est un point important le seul indicateur approché consiste à regarder le poids de l'euro dans les réserves des banques centrales jusqu'au quatrième trimestre 2018 c'est dans les statistiques qu'offert du Fonds monétaire international on voit que la part de l'euro baisse et on voit que les autres monnaies alors la livre sterling le yen japonais mais aussi le dollar australien le dollar canadien et maintenant le renouvi montent de manière extrêmement importante c'est un point intéressant et l'or oui mais l'or reste malgré tout marginal l'or doit représenter à peu près 10% des réserves de la banque centrale en tendance oui il augmente plus vite que les réserves en devise mais il reste quand même extrêmement limité ce que l'on voit aujourd'hui c'est une montée de ces autres monnaies alors que l'euro est stable l'euro avait atteint en 2006 grosso modo 26% des réserves des banques centrales au niveau mondial il est passé de 26 à 20% et aujourd'hui il est directement concurrencé par les autres monnaies c'est-à-dire que le bloc de ces petites monnaies mais qui commence à avoir un usage régional assez important est impressionnant ces petites monnaies sont passées grosso modo de 11% des réserves mondiales à 17% elles sont juste à 3 points du montant des réserves en euros donc là on peut avoir comme idée que oui les russes ont cherché à se dégager du dollar ils ont certainement acheté de l'euro mais ils n'ont pas acheté que de l'euro alors on est en pleine phase de recalcul compte tenu des résultats qui ont été réajustés pour l'année dernière l'ouverture l'ouverture du spread c'est de 1,5% pour les plus pessimistes à 2,5% pour les plus optimistes personnellement je pense qu'on sera autour de deux sauf s'il y a un changement important de politique économique ces pertes ont été évaluées par divers économistes français alors le problème c'est que comme ce sont des évaluations il y a une marge d'erreur considérable on va de 0,5 milliards d'euros en pertes vérifiées jusqu'à probablement 2 milliards 2 milliards et demi en pertes potentielles principalement dans le secteur agricole oui mais pas seulement pas seulement parce que il y a par exemple les banques se sont en partie retirées et donc ont enregistré des pertes à ce niveau là les pertes qui sont réellement vérifiées c'est-à-dire qui ont été constatées en termes de manque à gagner au niveau des exportations grosso modo c'est un demi milliard alors il faut savoir que le problème c'est que ce demi milliard il est très concentré sur deux ou trois filières c'est essentiellement la filière du porc et la filière des fruits et légumes enfin des fruits plutôt parce que c'était essentiellement des fruits pour les fruits de l'éducation voilà la dernière question si il y en a je vous ai juste une question sur le basculement asiatique et notamment sur l'exploitation des hydrocarbures on veut savoir si les prix de vente du gaz aux clients asiatiques étaient les mêmes que ceux vers l'Europe parce que j'ai entendu dire qu'ils étaient plus moins intéressants vous savez que c'est vrai aussi pour le pétrole vous avez un plus de base qui est défini au niveau international et puis chaque contrat a ses clauses secrètes de négociation donc je peux vous dire une chose c'est que le contrat a été discuté sur la base du prix mondial ça j'en suis sûr ou est-ce qu'on s'est mis d'accord parce que ce sont des contrats à relativement long terme alors que les contrats maintenant pétroliers sont beaucoup plus liés aux contrats sport ou sont indexés sur les prix du marché sport c'est pas franchement transparent c'est pas franchement transparent ce que l'on sait par exemple c'est que quand on avait un prix du WTI à 85 à 80 dollars il y a 4 ans j'ai rencontré des dirigeants d'entreprises en France qui m'ont dit qu'ils allaient acheter au samediens du pétrole en dessous de 60 dollars le barilé autrement dit une remise de plus de 25% alors je pense pas qu'on soit à ce niveau de remise mais des remises de l'ordre de 10 à 15% ne sont pas impossibles pas du tout dans ce type de contrat après personne n'a intérêt de vous dire qui a fait quelle remise à qui parce que l'entreprise qui achète n'a pas envie de dire qu'elle a acheté particulièrement peu cher je paye mon gaz au prix mondial et le pays qui vend l'entreprise qui vend n'a pas non plus intérêt de dire qu'il a fait bénéficier tel client de tel rabais et pas tel client donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'avoir une vision globale de ce qui se passe merci beaucoup monsieur Sabine pour cette rétention alors si on peut continuer ce sujet ce qu'on a commencé en 2019 donc on a parlé des sanctions on a parlé avec vous de l'état économique global au mois de mars on est en rendez-vous avec Yannick Tranchier peut-être vous le connaissez c'est donc entrepreneur français qui a créé en 2013 une maison des entrepreneurs français c'est un hub une maison qui a accueilli des PME françaises autour de ce sujet on va se réunir probablement le 13 mars prochain mais la date a confirmé suivez-nous sur Facebook Twitter site et tout autre à très bientôt